voilà donc pour mon fauteuil j'ai enfin trouvé des pistes de financement alors ce qu'il ya de sûr c'est que j'aimerais savoir maintenant à partir de ces financements est ce que je vais quand même gagner de l'argent et ses financements c'est quoi alors il ya déjà mes 100 mille euros de trésorerie qui viennent de mon auto financement et puis j'ai aussi des investisseurs qui sont prêts à investir dans ma société et j'ai une banque qui est prête à me prêter de l'argent et ben je te propose on va regarder tout ça en détail je dois juste rappeler ton hypothèse c'est de vendre à peu près 3000 fauteuils par an dans la distribution et puis ton distributeur il impose de mettre d'abord 1200 puis tout de suite derrière 300 fauteuils en stock et donc avec ce que tu viens de dire sur les financements enfin tes pistes de financement donc 100 mille euros d'autofinancement 100 mille euros apportés par des investisseurs actionnaires et 100 mille euros prêtés par une banque ça veut dire une trésorerie au total de 300 mille euros 200 mille définitivement acquis à l'entreprise et 100 mille empruntés qu'il faudra rendre et si je me souviens bien dans deux ans exactement je te propose maintenant c'est on va regarder ça au fil du temps c'est à dire dans les deux années qui viennent comment tout ça ça va évoluer et déjà dans un premier temps pour faire simple on va regarder ça trimestre par trimestre donc on démarre comme on vient de le voir avec une situation où la trésorerie de l'entreprise est à 300 mille euros et en fait le premier trimestre tu vas lancer la fabrication de ton moule et puis commander du plastique pour pouvoir fabriquer ton stock et donc ça veut dire que dès le premier trimestre tu vas consommer pratiquement 90% de ta trésorerie et donc qui va tomber brutalement en un trimestre de 300 mille à un peu plus de 30 mille euros alors le trimestre suivant pareil on n'a toujours pas de vente puisque il faut finir de fournir le stock les distributeurs ne veulent pas vendre tant que le stock n'est pas complètement chez eux et donc là on a la trésorerie qui continue à diminuer et qui s'approche dangereusement de zéro alors fort heureusement à partir du trimestre suivant commence à vendre donc on a des rentrées d'argent et savoir dresser un petit peu la trésorerie mais les distributeurs exigent que le stock à peine il a été diminué il faut le refournir à nouveau et donc il y a de nouveau des dépenses et puis je te passe sur les calculs mais on voit que heureusement le flux de ventes va faire que la trésorerie petit à petit va remonter avec des ventes alors pourquoi les ventes sont en zigzag parce que les fauteuils c'est très saisonnier donc il y a des trimestres on vend plus de fauteuils que d'autres et du coup la production elle aussi va onduler au fil de l'année pour revenir remplir le stock quand celui ci a diminué et donc on se retrouve à la fin avec une trésorerie à 117 mille euros alors si on revient au point de départ donc on avait eu un banquier des actionnaires et l'entreprise qui avait mis ensemble 300 mille euros et à la fin on se retrouve deux ans après avec 117 mille on peut pas dire que ça soit une vraie machine à cash c'est plutôt une machine à brûler du cash oui et puis ça c'est un emprunt un emprunt sur deux ans c'est à dire que le mois suivant tu le dois ça veut dire que en début janvier de l'année suivante tu auras 17 mille euros les actionnaires qui ont investi 100 mille euros dans une entreprise qu'avait deux qui avait 100 mille euros en caisse donc un total de 200 mille ils ont réussi brillamment à le convertir en 17 mille je doute qu'avec un business plan comme ça tu trouves beaucoup d'investisseurs prêts à t'amener les 100 mille euros oui et puis moi ça me satisfait pas vraiment non plus parce que en plus l'année d'après il faut que je refasse un moule donc là non ça ça peut pas voler ce business plan et puis je voudrais insister aussi que ta trésorerie elle passe très près de zéro donc ça veut dire que là ta boîte elle est à risque et donc il est peu probable qu'un banquier normalement constitué te prête cet argent avec un passage aussi près du zéro donc il a deux bonnes raisons de ne pas voler une trésorerie insuffisante et un résultat à la fin insuffisant ce business plan ben il vole pas quoi il vole pas il faut faut vraiment que je trouve une autre solution moi je pense qu'il faut que je vende plus oui tu as raison gagner de l'argent c'est trouver le bon équilibre je dirais même la bonne carburation entre les gains c'est à dire le ratio entre les ventes et leur volume et les dépenses et les risques que tu vas prendre que ça soit des risques commerciaux des risques techniques des risques industriels et c'est ça qu'il faut estimer et généralement on le fait en en touillant plusieurs fois les hypothèses en itérant d'accord et puis comme ça à la fin je gagnerai peut-être de l'argent quand même je te le souhaite suivi cet épisode consacré à gagner de l'argent enfin en tous les cas essayer de gagner de l'argent et nous vous invitons à nous rejoindre pour le dernier épisode où nous tâcherons de tirer quelques grandes lignes de ces exercices de calcul de business plan